Nous allons entamer un projet qui est extrêmement important pour 19 pays du Golfe de Guinée. Nous espérons que tous ces pays pourront adhérer à notre proposition. L'enjeu du projet Goggin qui est financé par l'Union Européenne et le Danemark à hauteur de 9,3 millions d'euros sur 4 ans est de permettre un partage d'informations entre tous les centres, les centres régionaux pour la sécurité maritime, partage d'informations qui permettra de réagir plus rapidement pour contrer les attaques maritimes et ce programme va également s'accompagner d'un programme de formation, c'est-à-dire des sorties en mer, c'est-à-dire la formation des équipages pendant une durée de 4 ans. Ce que nous espérons c'est qu'avec ce programme nous arriverons à mettre en place des accords de partenariat entre les pays voire même des accords sur les eaux territoriales et sur le fait que certains pays puissent intervenir en concertation avec les autres. Précisément, il s'agit de mettre en œuvre, de faire en sorte que tous les systèmes d'information qui existent déjà se parlent. Ça veut dire que lorsque du matériel a été acheté par un État, il n'est pas forcément compatible avec un autre. Lorsque des actes de piraterie sont commis à la frontière des eaux maritimes d'un État, il est peut-être plus pertinent que ce soit les brigades maritimes d'un autre pays qui interviennent. Pour cela, encore faut-il avoir connaissance de l'information. Il faut que les pays qui disposent de matériel plus sophistiqué que les autres puissent partager leurs informations. Cela doit se faire sur des systèmes d'information compatibles, compatibles avec des protocoles d'accord et également des protocoles d'intervention au-delà du partage des informations.